Donc Wilson, c'est à toi. Très bien. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes très heureux ce soir de vous proposer ce deuxième rendez-vous de Centenaire du Parti Communiste. Il s'agit de deuxième de notre série de débats numériques qui ont lieu tous les samedis et les mardis à 18h. D'ici à la fin de l'année, sur la page Facebook du Parti Communiste ainsi que sur la page de Centenaire du Parti Communiste. Alors, ce sont des débats pour comprendre un cercle d'histoires et des combats, des débats pour penser le présent et l'avenir. Alors, ces débats en direct seront ensuite mis sur la page YouTube du Parti Communiste. Ça, c'est youtube.com.cnpcf, tout attaché. Et je vous indique également qu'il y aura d'autres vidéos proposées en plus de ces débats numériques. Heureusement, ce centenaire ne sera qu'à 100% numérique car il y a plusieurs publications qui ont été consacrées à cet événement. La semaine dernière, nous avons examiné celle à propos du Congrès de Tours, l'événement fondateur du Parti en 1920. Et vous pouvez trouver la vidéo en intégralité sur les pages Facebook et YouTube du Parti Communiste et du Centenaire. Voilà. Donc, aujourd'hui, pour cette deuxième édition, nous allons parler de notre forme de communication et d'expression qu'on a tendance à imaginer comme plutôt tournée vers l'intérieur, vers la subjectivité, contrement un congrès, alors qu'en réalité, il s'agit d'un mode commun à toute personne et qui nous lie dans notre humanité. Je parle, bien sûr, de l'art plastique, de l'art visuel. Ce soir, nous allons parler de deux livres parus à l'occasion du Centenaire du Parti qui abordent ce sujet. Le premier, de façon directe, est « Livre comme l'art ». Voilà. Il est paru aux éditions L'Atelier. Il s'agit d'une sorte de catalogue d'expositions, d'une exposition à venir. Une exposition qui aura lieu en 2021, l'année prochaine, au siège du Parti Communiste à la place de Cronel Fabien dans le 19e arrondissement de Paris. Dans ces fameux bâtiments, conçus par le grand architecte brésilien Oscar Niemeyer dans les années 60, les visiteurs vont pouvoir découvrir une exposition qui retrace cent ans d'histoire entre les artistes et le PCF. Le second livre, que malheureusement je n'ai pas avec moi dans mon appartement confiné, aborde aussi la question d'art, quoique de façon moins directe, tu vois, en direct. Et c'est le journal écrit par Maurice Thorez entre 1900. Voilà. Et on a Pierre Thorez qui montre ce journal des écrits de Maurice Thorez entre 1952 et 1964, qui est paru aux éditions FIRE. Alors cet ouvrage, Ennidi, nous dévoile la vie intime de l'ancien secrétaire général du Parti, qui en 1905 est tombé malade et soigné en ERSS. Il revient en France en 1953. Et au cours de cette période, afin de rééduquer son bras droit qui est pendant un temps paralysé, il tient un journal quotidien qu'il poursuit jusqu'à sa mort. Alors là-dedans, le secrétaire général évoque autant de rapports des forces internationaux que ses relations personnelles et familiales, le quotidien du petit peuple comme les sobresseaux de la vie politique, notamment les débuts de la Ve République et la guerre d'Algérie. Il rend compte de ses nombreuses lectures, apprend le latin et entretient sa matrice de Russe. Dans ses documents de premier ordre, pour comprendre la France des années 1950-1960, on croise aussi bien Argon, Uloard, Moriak, Khrushchev, le général de Gaulle ou Pierre Mendès-France. Alors, entre ce soir, sans plus tarder, je vais donc présenter nos invités exceptionnels qui va nous permettre d'entrer dans le vif des sujets abordés dans ces deux livres. Alors, je commence avec Yolande Rald, qui est commissaire d'exposition indépendant, longtemps attachée au Musée de la Poste. Elle assure le commissariat d'un bon nombre d'expositions dans Argon et l'art moderne. Elle a co-dirigé avec Dominique Brunet des œuvrages sur Gaston Chessac, Jean Dubéffet, leur correspondance entre 1946 et 1964, qui parut aux éditions Gallimard en 2013, ainsi que les lettres de Jean Polan entre 1944 et 1963, aux éditions Clermont. Elle est co-fondatrice de la collection en dehors aux éditions Murmure. Et elle est également co-curateur de cette future exposition que j'évoquais tout à l'heure. Le Parti de l'art, très ordonné, très apprêté. Yolande, bonsoir. Alors ensuite, Renaud Devaro est historien de l'art, journaliste, photographe, commissaire d'exposition indépendant et réalisateur des documentaires pour le Centre national des arts plastiques. Il est auteur des nombreux ouvrages dont Bernard Vennet, paru aux éditions Beaux-Arts en 2018, La Grande Utopie de Keijo, qui est paru en 2018, et Le Pop en Europe, Le Pop Art en Europe, pardon, Le Pop en Europe, paru aux éditions Marne et Martin en 2020, cette année. Bonsoir, Renaud. Bonsoir. Ensuite, on a Bruno Godichon, qui a été conservateur au musée de Poitiers avant de devenir directeur et conservateur de la piscine, musée de l'art et d'industrie d'André Diligent, enfin, André Diligent de Roubaix. Il est membre du comité de parrainage de secours populaire du Nord et spécialiste de la sculpture de Camille Crudel. Ce soir, par contre, il nous intéresse plutôt pour ses nombreux ouvrages sur Picasso et André Fougeron. Bonsoir, Bruno. Bonsoir. Alors, enfin, nous avons Pierre Thorez, qui est fils de Marie Thorez, militant syndical, communiste et professeur émérite de géographie à l'Université de Havre. Bonsoir, Pierre. Bonsoir. Voilà, donc je pense qu'on va commencer avec une figure qui est très importante à l'histoire du Parti communiste, mais aussi à l'histoire de l'art moderne. C'est une figure qui risque, en fait, d'éclipser les autres par sa réputation. Je parle de Pablo Picasso. Alors, Yolande, est-ce que tu pourrais brièvement retracer son parcours artistique de façon à mettre en relief l'importance de sa relation avec le Parti communiste? Comment est-ce que cette proximité avec le Parti ou avec le monde militant a une influence sur son travail et comment est-ce que lui a contribué à promouvoir d'une certaine manière à la vie de Parti? Picasso, bien sûr, est une des grandes figures de l'art moderne, mais son marchand disait qu'il était l'homme le plus apolitique qu'il ait jamais rencontré de sa vie. Je pense que c'est en fait quelque chose, un sentiment un peu rapide parce que Picasso a été capable d'engagement dès ses premiers pas, même dans le monde de l'art. Mais il est vrai que jusqu'à la guerre d'Espagne, ce qui va donner une folie, c'est quand même ses recherches picturales, son travail esthétique. Mais la guerre d'Espagne va être un déclencheur pour lui et la Seconde Guerre mondiale va être un déclencheur pour lui et vont lui faire prendre conscience qu'il ne peut pas rester comme ça, à s'occuper de son œuvre. Il faut absolument qu'il s'engage plus profondément. Et on peut dire qu'en fait, je voudrais vous lire simplement un petit extrait, quand on va l'interroger sur ses raisons d'adhérer au Parti communiste, il répond quelque chose de très intéressant. Il dit « Oui, j'ai conscience d'avoir toujours lutté par ma peinture en véritable révolutionnaire, mais j'ai compris maintenant que cela même ne suffit pas. Ces années d'oppression terrible m'ont démontré que je devais non seulement combattre pour mon art, mais de tout moi-même. Et alors je suis allée vers le Parti communiste sans la moindre hésitation, car au fond j'étais avec lui depuis toujours. Aragon, Éluard, Cassouff, Fougeron, tous mes amis le savent bien. Si je n'avais pas encore adhéré officiellement, c'était par innocence, en quelque sorte, parce que je croyais que mon œuvre, mon adhésion de cœur était suffisante. Mais c'était déjà mon parti. » En fait, la question qu'on peut se poser, c'est la raison pour laquelle Picasso, en fait, adhère à la libération en 1944 au Parti communiste, parce que finalement, il aurait pu adhérer avant. Il était très ami avec effectivement Éluard, Desnos. Mais on ne peut pas douter de la sincérité de ses propos et de ses idéaux. Mais pourtant, c'est une question qu'on peut se poser. Ça, c'est l'hybride ou internationale. Son génie ne fait pas de doute, mais il est quand même quelqu'un qui fréquente de façon non compromettante les Allemands, notamment Ernst Jünger. Et on peut penser qu'à la libération, où il y a eu quand même des débordements, des règlements de comptes terribles, que Picasso ait pu penser un instant qu'on pourrait lui chercher des ennuis. Et comme il est quelqu'un qui va où il veut, quand il veut, c'est un franc-tireur au sens fort du terme, en fait, il a peut-être pensé qu'il aurait la paix s'il rejoignait le Parti communiste. Et à partir de là, il va vraiment s'engager. Il va être quelqu'un de très généreux. Et on ne peut assurément jamais douter qu'il se soit compromis avec l'occupant. Il a gardé sa liberté jusqu'au bout. C'est quelqu'un qui est comme les Allemands, il va là où il veut, quand il veut. Merci Yolande pour cette réponse instructive et aussi synthétique. Bruno, est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose à ce qu'a dit Yolande ? Non, je pense que l'essentiel est dit, notamment la citation de Picasso lui-même. Ce qui est certain, c'est que Picasso est quelqu'un qui a beaucoup, comment dire, donné de lui pendant toute sa vie. Et qu'à la libération, le Parti communiste, c'est le parti des fusillés. Sans aucun doute, il y a des liens anciens et naturels entre Picasso et le Parti communiste. C'est un mariage équilibré entre le Parti et Picasso, 44, depuis la politique de la main ouverte, de l'ouverture notamment au cercle culturel et artistique du Parti. Évidemment, Picasso, c'est la prise exceptionnelle pour le Parti. Et en même temps, c'est vrai que Picasso va beaucoup s'engager, notamment pour le mouvement sur la paix. Je crois que ce qui est un peu le creuset, avec un agenda différent, un calendrier différent, mais ce qui est un peu le creuset de ces adhésions, ce groupe d'artistes importants à partir du milieu des années 40, 30 jusqu'aux années 40, c'est quand même la réaction au fascisme. Alors, soit pour les premiers très liés aux mouvements qui devinent les dangers de la montée du fascisme, c'est le cas pour Pignon, c'est même le cas pour Gromère, qui n'adhère pas au Parti communiste, mais qui en sera toute sa vie très très proche. En fait, le ciment, c'est la naissance des mouvements antifascistes. Et puis, les combats de la résistance, qui vont aussi être un marqueur extrêmement fort. Ce qui est juste très étonnant aujourd'hui, parce qu'on va parler de 4 ou 5 artistes, c'est le nombre de peintres et de sculpteurs de cette génération qui vont adhérer avec enthousiasme au Parti communiste, où on est très proche. Une artiste que vous avez retenue pour l'exposition, qui est Suzanne Roger, qui est une artiste très très injustement oubliée aujourd'hui, qui est vraiment une très très belle figure de la peinture française du XXe siècle, elle va au Parti communiste avec la même intensité. Je pense que des gens comme Picasso, et beaucoup dont j'oublierai de citer le nom maintenant, mais les conservateurs de musées qui ouvrent des dossiers sur des artistes de cette génération sont toujours stupéfaits de voir la proportion de ces artistes qui ont adhéré comme une chose très naturelle au Parti communiste après la guerre, comme s'il y avait une sorte de blanc-seing de pureté, d'honnêteté face au méandre de la politique qui suit la libération. Merci beaucoup. Ma prochaine question est pour Renaud. Renaud, tout comme Bruno a dit, il n'y en a pas que Picasso qui adhère au Parti communiste, il y a plusieurs artistes, dont un second très grand artiste est Ferdinand Léger, qui est centre, mais aussi créateur de cartons, des tapis, des vitraux, décorateur, céramique, sculpteur, dessinateur, illustrateur, dans le style parfois appelé par les historiens tubisme pour le distinguer du tubisme d'autres artistes. Est-ce que vous pourriez nous dire, un peu dans le même ligné que ma question sur Picasso, un peu à propos de Léger, son rapport avec le Parti et les aventuriers en Florence que cette proximité avec le monde militant, à eux, sort son art ? Oui, bonsoir. Oui, avant ça, peut-être revenir un mot sur Picasso et sur quelque chose qui, moi aussi, me paraît fondamental dans son invention, c'est le fait d'avoir fait la fameuse affiche de 49 pour le Congrès mondial des partisans de la paix, où il réutilise le symbole chrétien du Saint-Esprit de la Colombe qui devient un symbole de la gauche. Donc il y a aussi des inventions formelles ou du moins symboliques qui vont marquer Picasso dans son adhésion au Parti communiste. Pour revenir sur Ferdinand Léger, les origines surtout, c'est justement le fait qu'il soit né dans un monde paysan en Normandie, donc il va se dégager le plus vite possible et qui après, en allant à Paris, va donc faire les arts déco et se trouver lié à toute la faune artistique de l'époque, que ce soit les poètes comme Blaise Sandrars ou Guillaume Apollinaire et des peintres, surtout ceux, on peut dire, de la section d'or, donc des artistes comme Jacques Villon ou surtout Robert Dolonnet. Pour revenir à son rapport véritablement avec le Parti communiste et ses origines, donc je parlais de ses origines paysannes, il dit que c'est lors de la guerre 14-18 qu'il va faire à Verdun et il en sortira gazé, qu'il fait une véritable grande rencontre avec le peuple et le monde ouvrier. Jusque-là, il était encore donc à Paris dans un monde plus intellectuel et donc c'est le choc de 14-18 qui va le faire entrer dans cette idée de peindre le monde moderne et le monde ouvrier et paysan qu'il a côtoyé durant la guerre. Après, généralement, on l'incarne un peu toujours comme une sorte de rému de la peinture. Dans l'exposition, on présente un tableau d'Edouardo Arroyo qui fait un portrait de Léger et qu'il présente un peu justement comme un gangster des années 1920. Mais c'est vrai que dès les années 1930, en fait, il va s'engager auprès de l'association des écrivains et des artistes révolutionnaires. Il va être aussi, avec le Front populaire, vraiment très engagé autour des grandes manifestations du Front populaire. Bruno parlait de Gromère. Ils vont faire des chars, des défilés, des choses comme ça. Et en même temps, il va faire, par exemple, les décors pour la fête des syndicats de 1937. Mais c'est véritablement, en fait, à son retour d'exil en 1945, en retour des États-Unis en France, et un peu dans cet élan de la renaissance dont parlait aussi Yolande autour de Picasso, qu'il va prendre sa carte au Parti communiste. Merci. Alors, Renaud, vous m'avez dévancé un peu en évoquant Édouard D'Arroyo. Cet artiste, ainsi qu'un autre artiste dont on retrouve les œuvres dans cette future expo, mais aussi dans le livre, Libre comme l'art, et Gérald Schlosser, tous les deux, en fait, s'inspirent de Ferdinand Léger et font allusion à lui dans leurs œuvres. Est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots par rapport à la présence de Léger dans l'œuvre d'autres artistes plus jeunes ? Bien sûr, je pense que Ferdinand Léger, comme Pablo Picasso, font partie des icônes de l'art moderne et vont être réutilisés par plusieurs artistes pour différentes raisons, pour leur faire dire autre chose ou au contraire pour aller dans leur sens. Bon, c'est vrai qu'aussi, Ferdinand Léger, il ne faut pas oublier que quelque part, il est un des précurseurs du pop-art. Par exemple, la pièce qu'on présente pour l'exposition du centenaire, qui est la grande tapisserie en hommage à Paul Éluard, en hommage à Liberté, j'écris ton nom, justement, rappelle les processus de l'affiche, un très grand format, avec des couleurs claquantes comme un drapeau. Et donc, il va être repris par beaucoup d'artistes autour du pop-art, parce que je pense, bien sûr, à Roy Lichtenstein, qui, par exemple, va reprendre des œuvres de Léger en y mettant sa trame. On peut penser à Héro, qui va utiliser le monde de Léger, qui va confronter aussi bien au monde de la bande dessinée américaine qu'à celui des cosmonautes. Dans les exemples que vous donnez, qu'on a pris dans l'exposition autour de Arroyo, Arroyo, il s'intéresse à Léger, dans l'idée de pouvoir en faire un pastiche aussi. Il a cette idée un peu post-moderne qu'on trouve chez Arroyo, de réutiliser les principes de l'art moderne à sa sauce. Et avec l'œuvre de Gérard Schlosser, c'est peut-être un des artistes contemporains qui a rendu un des plus bel hommage à Léger récemment, avec une série d'œuvres où on voit un couple qui se balade dans une exposition de Fernand Léger. Et les tableaux de Fernand Léger reproduits sont plus grands que les originaux et sans dialoguer véritablement avec les personnages dans l'exposition. Mais c'est un monstre qui, en plus, dans la révolution formelle qu'il va mettre en avant, va inspirer beaucoup d'artistes. Parfait, merci beaucoup. Ensuite, Bruno, j'aimerais vous poser une question sur un autre courant d'artistique qui est aussi abordé dans tes livres, et c'est celle du réalisme socialiste. Alors, on a quelques représentants du courant français du réalisme socialiste, notamment André Fougeron, auquel vous avez consacré un œuvrage. Est-ce que vous pourriez, dans un premier temps, nous expliquer un peu ce que c'est le réalisme socialiste pour des spectateurs et spectatrices histoires qui ne sont peut-être pas familiers avec le concept, et ensuite parler de ces artistes qui ont adhéré à cette courante artistique et pourquoi, et quels étaient les enjeux là-dedans ? Le réalisme socialiste, ou en tout cas, ce naturalisme de gauche qui marque profondément la peinture, plus largement que les réalistes socialistes au sens strict, est un peu formalisé en 1935 par Aragon, dont il ne faut pas oublier le rôle très très important dans tout ce dont on va parler ce soir. Aragon tire les ficelles dans différents sens, d'ailleurs, au fur et à mesure de l'histoire, mais qui publie en 1935 chez De Noël, je crois, un ouvrage sur la formalisation de cette idée du réalisme socialiste qui, quelque part, est lié là aussi à cette politique de la main tendue promue notamment par Maurice Thorez, l'ouverture aux artistes, et finalement de créer un art qui, au-delà des révolutions formelles qu'on considère au Parti communiste, il faut bien dire, jusqu'à les années 30, comme des inventions bourgeoises et incompréhensibles par le peuple, de revenir à un art qui parle au peuple et à ses préoccupations. Donc, en France, je peux dire que la grande figure, c'est quand même vraiment André Fougeron, parce qu'il y a à la fois la dimension artistique qui est forte dans la façon, et puis un lien extrêmement fort également avec la politique du parti, et sans doute que le point culminant du réalisme socialiste en France, ce sera le pays des mines, commandé à Fougeron en 50, qui va faire que l'artiste va aller s'immerger dans le bassin minier pendant une année pour faire les tableaux sur place, et présenter en 51 cet ensemble d'œuvres extraordinaires qui va être exposé dans la galerie peut-être la plus bourgeoise de Paris, qui est la galerie Bernheim, pour à la fois témoigner auprès du prolétariat des mines de l'intérêt des artistes, et en même temps, afficher clairement face au regard de la bourgeoisie qu'il ne le voit pas, ce qu'est la misère du peuple à cette époque-là. Donc, je profite peut-être juste de ce passage pour dire que le lien avec le courant pop est chez Fougeron particulièrement net, puisque toute la dernière période de Fougeron, la peinture à partir des années 75-80, est une peinture résolument pop, acidulée, avec ses aplats de couleurs qui rappellent aussi la formation qu'a eu Fougeron, notamment pour l'affiche. Mais voilà, il y a ce lien, la suite logique de cette peinture militante, elle va être beaucoup dans le pop, et Fougeron en fera également partie. Je ne sais pas si j'ai répondu suffisamment à votre question, mais je pense que c'est un peu comme ça qu'on peut poser cette question du réalisme socialiste qui n'a pas eu en France le même développement institutionnel qu'il a eu en Union soviétique. Là où, évidemment, de toute façon, c'était la seule solution pour pouvoir montrer sa peinture et sa sculpture. Et on était dans un art de propagande d'État. Tandis que chez Fougeron, chez Tasslisky, notamment pour citer deux exemples qui sont encore une fois peut-être les plus importants ou les plus connus, on est dans une peinture de revendication et pas dans une peinture de glorification. Bon, même si parfois, chez Fougeron, il y a des glissements dans le culte à Staline, mais autrement, voilà. Et il va utiliser, d'ailleurs, Fougeron, ces modèles de la peinture pop, qui, pour lui, sont très cohérents avec ses premières étapes, aussi pour avouer ses erreurs vis-à-vis du culte de Staline avec un tableau très important qui est dans les collections du musée de Roubaix aujourd'hui, qui réunit dans une même image les drames du stalinisme et la querelle, la fameuse querelle du portrait de 1953 qui l'oppose à Picasso à la une des lettres françaises au moment de la mort de Staline. Bruno, merci. Je suis content que vous avez évoqué cet épisode qui est très important dans l'histoire de la rapport entre les artistes et le parti. C'est effectivement au moment du mort de Staline, Aragon invite Picasso à réaliser un portrait de cette dirigeante du Parti communiste russe et alors il le fait et son portrait apparaît sur l'une de lettres français et un grand débat éclate. Est-ce que, alors Bruno, c'est une question en fait qui est ouverte à tout le monde, est-ce que vous pourriez expliquer à notre public un peu autour de cette controverse pourquoi est-ce que le portrait que Picasso a réalisé de Staline était si controversal et quelles étaient les répercussions en fait de cette grande querelle au centre du parti ? Je me fais un portrait qui ne plaît pas aux militants parce qu'il représente un Staline jeune et ce n'est pas un truc que les militants le voyaient et ils vont être très choqués et il y a un désaveu finalement de Picasso et d'Aragon mais Aragon va peut-être payer plus cher que Picasso ce portrait. Il va être obligé de désavouer Picasso, il va être obligé de prendre parti et c'est vrai que ça va donner lieu à des confrontations, à des oppositions de la part des militants à tel point qu'on n'a jamais d'ailleurs retrouvé ce portrait, on ne sait pas ce qu'il est devenu, s'il a été déchiré, s'il a été récupéré, mais en tout cas c'est vrai que ça fait couler beaucoup d'encre et que Picasso finalement s'en tire toujours par une boutade, il dit je suis allée à l'enterrement, j'ai apporté un bouquet et finalement il n'a pas pu à la famille et c'est comme ça dans les familles. Ça ne va pas beaucoup perturber Picasso, je crois que ça a beaucoup plus perturbé Aragon parce que les enjeux ne sont pas les mêmes. Et perturbé beaucoup Fougeron dans la mémoire est aujourd'hui pratiquement entièrement collé à cet épisode, c'est-à-dire que moins son œuvre, il est presque connu moins par son œuvre que par cette polémique dans laquelle il est rentré en plus de façon involontaire parce qu'il avait effectivement écrit un courrier parce qu'il y avait eu un appel à la réaction des militants après l'apparition du projet, il avait écrit un courrier en demandant que son nom soit caché et puis finalement le nom n'a pas été caché et il a payé le prix très très fort de s'être attaqué à Picasso dont il avait pourtant été extrêmement proche notamment à la Réunion. Mais il y a d'autres unes dont on peut parler de Picasso aux lettres françaises dont celle qu'il a faite bien sûr avec la Colombe et celle aussi qu'il a faite pendant la guerre d'Algérie avec Boupacha. Boupacha, oui. Pour la Colombe je ne vais pas monopoliser la parole mais pour la Colombe il faut quand même garder un peu raison dans cette histoire parce que le choix de la Colombe revient plus à Aragon dans un carton de dessin ou de gravure de Picasso qu'à Picasso lui-même mais effectivement il y a ce sens de la propagande et de l'image qui est très fort chez Aragon qui lui fait trouver la bonne image à ce moment-là et d'ailleurs il y a un portrait de Maurice Thorez par Fougeron où Fougeron colle le visage de Maurice Thorez et la Colombe de Picasso pour montrer que finalement le lien entre les deux n'était pas aussi comment dire hérissé qu'autour du portrait de Stéline. C'est une très belle gravure d'un portrait de Maurice Thorez par Fougeron où la Colombe apparaît en premier plan. Chez Picasso il y a peut-être un lien inconscient à voir avec la recherche du père qui peignait des colombes aussi. Oui et d'ailleurs il ne faut pas oublier que dans les arguments qu'il donne pour défendre son portrait de Staline il explique qu'il n'est pas parti du visage de Staline mais du souvenir qu'il avait du visage de son père parce que finalement ce que tout le parti communiste pleure en 1953 c'est le petit père des peuples évidemment c'est une histoire qui aujourd'hui nous paraît romanesque un peu étrange mais qui est à l'aune aussi de l'ardeur des combats de cette période c'est évident on rentre dans les guerres de décolonisation Staline est très très auréolé des combats face aux nazis le monde est beaucoup plus tranché qu'aujourd'hui c'est une époque où il fallait faire un choix après les militants du parti communiste étaient vraiment habitués précisément à une peinture extrêmement réaliste et assez effigée et ce portrait de Picasso en soi c'est pas le dessin l'oeuvre qui posait un problème c'est plutôt l'adaptation de ce portrait aux circonstances et au support des lettres françaises je pense que notamment pour Fougeron la question n'était pas du tout de dire c'est un mauvais portrait c'est est-ce que le parti communiste dans un organe officiel doit donner ça comme portrait de Picasso de Staline le jour de son décès ça touche au blasphème quasiment mais je pense que là Pierre pourrait nous en dire plus parce qu'il était un peu plus jeune mais au coeur de ce débat qui a été très important et qui a finalement été tranché par Thorez lui-même voilà Pierre est-ce que vous souhaitez partager avec nous un peu vos souvenirs de cette époque bon là moi sur cette affaire là j'étais vraiment j'étais vraiment très jeune mais ce que ce que je peux dire c'est que ça a attiré l'attention je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit c'est-à-dire que ça touchait au blasphème que c'était le parti qui donnait une telle représentation de Staline et il y avait un certain nombre de camarades qui étaient choqués par cela et il faut bien dire un certain nombre de dirigeants à ce moment là qui d'ailleurs ont cessé d'être quelques temps après bon mais ça c'est un autre problème mais ceci a amené je pense à être extrêmement prudent et à faire en sorte que le parti communiste français s'est éloigné du moins Maurice Torre s'est éloigné d'une main officielle c'est-à-dire qu'il considérait que c'est aux artistes c'est aux créateurs de créer certes un art qui puisse être compréhensible qui puisse être accessible qui défendent les bonnes causes mais au point de vue formel c'est aux artistes de 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 s'exprimer et il n'y a pas à dire ça c'est bien ça c'est pas bien je pense que c'est ça c'est ça qui a été aussi tiré de de cette affaire la leçon qui en a été tirée de se refuser à définir un art officiel je voulais juste revenir sur une chose quand ce marchand de tableaux disait que Picasso était apolitique moi je serais presque d'accord avec lui en ce sens que pour lui les causes que défendait le parti communiste et lesquels il adhérait contre le fascisme pour la paix tout cela pour lui c'était absolument naturel bon et je dirais il était apoliticien il était fondamentalement fondamentalement révolutionnaire dans sa vision du monde comme dans sa je voulais juste préciser ce point merci Pierre je suis content d'ailleurs quand on vous a donné enfin la parole parce que c'est l'occasion de 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 faire la transition entre notre discussion de livres comme l'art et le journal de Maurice Thorez dont vous êtes non seulement le fils de Maurice Thorez mais aussi l'éditeur de de du journal de de votre père alors dans ce journal malheureusement je n'ai pas eu l'occasion de le consulter avant notre débat mais dans ce journal j'ai cru comprendre qu'il y en a beaucoup de réflexions aussi des 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 souvenirs des moments passés avec les artistes des réflexions sur l'art à la culture est-ce que vous pourriez nous parler un peu de les idées de de votre père vis-à-vis l'art oui c'est un vaste sujet non alors ce que je disais tout à l'heure c'est je pense que il considérait que c'était aux artistes de s'exprimer et qu'il n'y avait pas à définir en tant que parti politique une ligne après les goûts les sensibilités des individus c'est autre chose il était très curieux il s'intéressait beaucoup et dans ses rapports avec les artistes il était très respectueux de leur travail d'une façon générale et bon il y a il y a des choses je pense je pense par exemple à cet cet épisode qu'il raconte dans son journal d'une promenade avec Picasso dans le midi et ils entendaient ils entendaient les chants et à la vie on entend les hommes qui parlent et Picasso d'ajouter voilà dans les villes on n'entend plus on n'entend plus les hommes il y a d'autres bruits il y a d'autres formes et il dit peut-être que l'art abstrait trouve ses racines là-dedans et je pense que c'est ça qui est aussi extrêmement intéressant c'est-à-dire que je pense que mon père auprès de gens comme Picasso et d'autres recevait énormément et je pense que par ce qu'il représentait pour eux étant ce qu'il sent à cette époque-là la place des individus et tout c'était un peu mais comme l'incarnation d'une cause et non pas seulement un individu je pense que il était en fait très proche et son journal atteste des rencontres innovables que ce soit avec Picasso notamment avec Picasso mais aussi avec d'autres pour léger mort assez rapidement mais ensuite avec avec Bocquet pour Saint-Vignon on a bien léger par la suite bon aussi enfin c'est des gens que c'est des gens que l'on voyait que l'on voyait à la maison je veux dire et avec lesquels les relations étaient vraiment des relations très fraternelles d'accord merci alors je vois que sans notre live Facebook il y a un certain nombre des questions dont un de François qui dit il est très intéressant de voir le numéro suivant en parlant de lettres français qui a été exposé au musée Picasso il figure un certain nombre des réactions des militants connues donc si on revient un peu en arrière sur cette fameuse controverse autour de le portrait de Staline en fait peut-être c'est une manière de relier cette discussion à la discussion du journal est-ce que Maurice Thorez réagisse à à ses propos ça ça je pense que je pense que oui bon il a bon lui il a pris dans cette affaire il a pris fait des causes il a pris fait des causes pour Picasso bon ça on le sait et je pense qu'il a cherché aussi à s'efforcer auprès de auprès de ceux qui ne qui ne qui ne comprenaient pas enfin qui considéraient que c'était c'était pas c'était pas une expression digne d'un parti à essayer de de leur montrer que bon la peinture c'est pas de la photo c'est pas qu'il y a il y a autre chose il y a autre chose dans l'expression de l'art bon et ça nous faisait réagir parce qu'il s'inquiétait de certaines formes de de sectarisme là aussi vis-à-vis vis-à-vis de la création je pense que ça c'était ça c'était un de ses soucis parce qu'on le retrouve dans d'autres domaines que ce soit la littérature la musique et autres de ne pas encore une fois de ne pas cautionner ce qui aurait été une forme donc officielle et par conséquent de ne pas rejeter ce qui n'aurait pas correspondu à une norme officielle je pense que ça aussi c'est une différence importante c'est sûr que le régime soviétique le régime soviétique s'est développé en URSS parce que c'était l'art officiel du régime et d'un régime donc effectivement les peintres qui n'étaient pas dans la Ligue avaient du mal à être admis en des peintres et donc pouvoir vivre de leur peinture en France ça n'a pas été le cas mais je pense que ce n'est pas simplement parce que le parti communiste ne détenait pas le pouvoir je pense aussi qu'il y avait une volonté politique à ce niveau-là et de considérer que l'art avait une autre pas une autre place peut-être mais en tout cas que l'ordre d'expression artistique n'avait pas à répondre par des politiques et donc pas par les artistes eux-mêmes on pourrait dire que votre père a beaucoup protégé Picasso à l'intérieur même du parti parce que Picasso était victime enfin était victime Picasso n'est jamais victime d'ailleurs mais il ne faisait pas l'unanimité au sein du parti mais vous voyez par exemple une anecdote bien plus tard la fameuse maternité qui avait que le parti communiste l'Union des femmes françaises ont diffusé en carte postale en affiche en tout ce qu'on veut bon c'est ma mère qui était allée lui demander pourrais-tu faire quelque chose pour les femmes donc et il lui avait dit va te promener et une heure après il appelle tiens voilà et il lui donne et donc vous en faites l'usage que vous voulez certains certaines personnes regardant cette maternité disaient oh mais regarde cette femme n'a que trois doigts ou quatre doigts enfin bon il y a des gens qui avaient besoin de réalisme alors que d'autres et alors là dont ma mère étaient plein d'émerveillement devant parce que ça l'apprenait au trip enfin bon ça après c'est la différence mais c'est ce que le fait qu'ils étaient très proches y compris quand il y a eu par rapport au niveau politique en 1956 lorsqu'il avait signé une lettre et qu'il est allé le voir devant un congrès et tout et ils avaient ensemble c'était un peu je t'en reviens Picasso à politique c'était un peu il avait une confiance dans mon père Picasso quand on me fait il me disait ben voilà ça et il lui dit mais j'ai pournu j'ai signé ça bon t'as fait une bêtise ben oui bon très bien mais n'en parlons plus ça n'allait pas ça n'allait pas plus loin et je pense qu'il avait ce rapport là que Picasso avait ce rapport là à la politique et qu'entre eux il y avait ce rapport là un rapport de confiance complet qui fait que ils étaient ils étaient convaincus l'un comme l'autre que chacun à sa manière défendait la même cause je crois que le fond le fond est là alors je parlais de la controverse autour de Picasso mais il me fait penser d'une autre controverse qui est pourtant moins bien connue mais a tout aussi vocation d'être abordée dans cette discussion et il s'agit d'un projet pour un monument à Gabriel Péry qui a été conçu par Alberto Giocometti un artiste qu'on n'a pas abordé ce soir mais qui est aussi un grand artiste qui était proche de parti alors comme nos notre public et savent peut-être Gabriel Péry a été un résistant et pendant la guerre qui pour lequel Giocometti a réalisé une petite sculpture qui était un projet pour un monument plus grand qui finalement si je connais l'histoire a été rejeté par le parti justement parce qu'il ne convenait pas à certaines standards de représentation notamment promus par le réalisme socialiste est-ce que un de vous souhaiterait répondre sur cela et avant que vous répondez j'invite aussi le public que nous suivent sur Facebook Live si vous avez des questions pour nos intervenants maintenant c'est le moment de les poser dans le chat de Facebook Live et dans le temps qui nous reste on va essayer de répondre à cette question mais d'abord Gabriel Péry par Giocometti je ne connais pas l'histoire de ce projet mais ce qui est sûr c'est que Giocometti est approché à la libération par Aragon pour faire le portrait de Roltangui pour un projet de monument qui n'ira pas finalement à son terme qui d'ailleurs est un élément très important du travail et de la réflexion de Giocometti sur la question du portrait mais il y a visiblement un désaccord de projet entre le parti et Giocometti parce qu'on est finalement un peu dans la même querelle que le portrait de Staline Parcassos ce qu'on attend c'est-à-dire un buste classique ou un monument héroïque n'est pas du tout ce que propose Giocometti et alors je veux juste dire que le musée de Roubaix a consacré à cet épisode du portrait de Roltangui une très jolie exposition au moment de la réalisation en 2018 et que c'est vraiment un élément et historiquement et pour l'histoire de l'art extrêmement important parce que ça représente au-delà des toutes petites esquisses qu'avait faite Giocometti une véritable étape dans sa réflexion sur le portrait le monument à Gabriel Péry je ne saurais pas en parler ajouter qu'il va y avoir une exposition d'ailleurs consacrée à Roltangui au musée Jean Moulin en mars c'est la raison pour laquelle nous ne pourrons pas avoir les bustes de Roltangui d'ailleurs par Giocometti Giocometti en fait sa relation avec le parti pour moi elle est assez obscure je n'arrive pas bien à comprendre et bon évidemment un homme très proche des vidéos du parti communiste mais il ne s'est jamais vraiment engagé il n'a jamais été encarté en tout cas et ce monument à Gabriel Péry n'a jamais été construit mais on a rencontré plusieurs fois la directrice du de la fondation de la fondation de Giocometti et en fait on n'arrive pas vraiment à savoir pour quelle raison ce monument n'a pas eu lieu n'a jamais été réalisé de même que la fondation de Giocometti est très demandeuse elle voudrait elle ne sait pas si dans les archives du parti communiste il y a trace de toutes ces rencontres avec Giocometti et personne pour l'instant n'a été capable de nous renseigner donc je ne sais pas si Renaud tu as plus d'informations si tu es la même non seulement pour compléter il y a cette anecdote où lors d'une réunion publique en Suisse on demande mais où est-ce qu'on serait plus heureux qu'ici et il répond en URSS lors de nos recherches en fait dans la suite de l'exposition dont parlait Bruno où je voulais signaler qu'il y a un très joli catalogue d'ailleurs autour de la sculpture de Roll Tanguy en mise en relation avec le petit bus de Simone de Beauvoir donc on a découvert en fait toute une série de dessins de projets de sculpture dont de monuments dont celui pour Gabriel Péry il y avait une pièce tout à fait étonnante où on voyait des personnages en train d'escalader une sculpture d'homme à cheval avec la volonté de la casser un peu ce qu'on a vécu il n'y a pas si longtemps et qu'il voulait faire un monument à ça et on avait aussi un projet de sculpture dont il n'y a en trace qu'une photographie d'un homme portant un drapeau rouge donc son engagement bon il est sûrement aussi lié à la résistance et à la libération dès le début des années 30 Giacometti est très engagé dans les mouvements antifascistes il repart en Suisse pendant l'occupation si j'ai bonne mémoire mais en tout cas il est dès 31-32 extrêmement actif dans les mouvements antifascistes donc le lien avec le parti communiste est certainement très naturel après on imagine assez mal Giacometti vraiment engagé c'est un homme qui est assez taciturne qui n'est pas l'homme de l'engagement on le voit mal à une tribune comme Picasso l'a fait par exemple c'est pas du tout dans sa personnalité mais c'est assez naturel quand même qu'Aragon pense à lui pour cette glorification il est devenu une sorte de figure allégorique de la résistance avec ce buste de rôle tanguille qui est une commande quand même très curieuse parce qu'il lui demande quasiment le buste d'un martyr qui serait mort pendant la résistance alors que Tanguille est encore vivant mais il est un tel symbole et notamment aux militants du parti communiste qui s'imposent pour cette idée de buste du résistant oui Bruno tu utilises le mot de symbole pour revenir par exemple tout à l'heure un peu à Fernand Léger et au portrait de Éluard pour la tapisserie j'ai écrit ton nom ou comme on parlait tout à l'heure du portrait de Picasso il y a peut-être justement cette problématique du symbole qui renvoie à la question du réalisme socialiste et alors ces symboles justement ce qui est intéressant dans l'exposition de Libres comme l'art c'est vrai et dans la continuité du travail de la piscine c'est comme avec des artistes comme Pignon ou Tasslitsky ou tout à l'heure on parlait de Picasso et de la Colombe c'est ce travestissement aussi de l'iconographie chrétienne quand on voit par exemple Pignon avec son ouvrier mort on pense à une sorte de mise au tombeau avec le tableau de Tasslitsky de Daniel Casanova à Buchenwald on pense évidemment à la Vierge et à des tableaux de Zurbaran et il est intéressant de voir justement à l'époque toute cette volonté de draguer aussi notre fraternité religieuse autour des années 50-60 et c'est vrai que cette idée de symbole est vraiment à travailler quand même je pense parce qu'à un moment ce symbole malheureusement va un peu figer la problématique du réalisme socialiste on s'en parle d'images bibliques mais pour parler de sujets profanes et ça il y a toute cette période Tasslitsky Fougeron avec ses paris c'est vrai c'est une Vierge à l'enfant il y a toutes les références il ne faut pas oublier que ces artistes je pense à des artistes vraiment militants comme Fougeron et Tasslitsky par exemple ont une véritable foi dans les convictions que porte le parti communiste il y a un transfert assez naturel il ne faut pas oublier également que ce sont des artistes qui pour beaucoup ont été formés plutôt dans des écoles d'art décoratif y compris pour des métiers liés à l'industrie c'est quelqu'un comme Fougeron qui a eu une formation de dessinateur en broderie et dentelle et qu'ils ont tous la soif du mur et qui l'idée de participer à la construction de faire grand de coller au monumental avec des réflexions très variées chez Gros-Mère c'est très différent parce qu'ils pensent que ça doit être indépendant mais Fougeron a été très très emballé par cette idée de la commande publique qui elle-même est aussi dans la lignée des commandes du Front Populaire pour l'expo de 37 on parle souvent des commandes du New Deal aux Etats-Unis pendant la grande crise et on oublie de dire que le Front Populaire et notamment Jean Zay ont souhaité une vraie politique de commande publique parfois avec comment dire au service des idéaux du Front Populaire ce qui est le cas de la commande de Gros-Mère pour le pavillon de la solidarité et là il y a cette énergie et cette ce transfert des images religieuses se fait assez naturellement Fougeron par exemple dans les années 47 fait beaucoup de choses inspirées par les vitraux du Moyen-Âge et Picasso lui-même est très marqué l'homme aux moutons c'est quand même vraiment très très lié à cette question de l'imagerie populaire de Saint-Jean-Baptiste qui est très important en Espagne voilà ils ont tous eu cette soif de connaître la formation notamment à cette fameuse maison de la culture de Belleville où beaucoup sont passés dans les années 30 et il y a cette idée les intellectuels viennent parler avec les ouvriers dont certains ont des talents pour la peinture cette notion de partage de fraternité de culture est très très importante et c'est vrai qu'à ce moment-là le parti communiste va venir le creuset de cette dimension à un moment où ça n'intéresse pas du tout les autres partis politiques il n'y a rien qui s'en rapproche et encore une fois je pense que la personnalité de Maurice Thorez à l'intérieur de ce dispositif a énormément joué Pierre évoquait les fraternités entre Thorez et les artistes il y a un vrai souci chez Thorez de lien entre les idéaux du parti et puis une nouvelle façon de voir la peinture puis après il y a un dernier élément quand je peux manipuler la parole très longtemps mais il faut aussi rapporter cette fidélité au motif à la concurrence que se fait l'art européen avec l'art américain et la montée de la le triomphe de l'art abstrait qui est indéniable donc c'est aussi une façon au milieu des années 50 de se distinguer de l'impérialisme américain que de revenir à un art occidental figuratif ça je pense c'est très très important et on voit comment ça pourra être mal compris comment Picasso par exemple est vilipendé par toute la jeune scène artistique française quand il présente ses œuvres les dernières œuvres de sa production au début des années 70 parce qu'il y a une question de décalage et en fait je pense que et pour Picasso et pour Foujon etc c'est aussi une question de résistance à la montée de l'art américain qui en plus est imposée de façon très politique et économique avec l'aide de la CIA enfin je ne peux pas refaire ce procès parce qu'il n'est pas question de dire que l'école de New York n'a pas d'importance dans l'histoire de l'art mais en tout cas si on se replonge dans les antagonismes très forts de la guerre froide dans les années 50 c'est assez normal que les peintres de la figuration aient plus le parti communiste que les peintres de la figuration pour faire une aparté sur ce que dit peut-être Bruno et sur l'idée de cette non-figuration il y a aussi justement à la libération l'importance des peintres comme Kandinsky Paul Klee qui vont marquer qui vont marquer aussi toute une génération et qui sont aussi des peintres antifascistes on peut se souvenir de la dernière exposition de Kandinsky à Paris où des néo-nazis jettent des pierres dans la devanture en traitant donc ça d'art dégénéré toujours donc il y a aussi quand même une génération d'artistes je pense à ça parce que je voulais parler peut-être justement d'artistes liés à l'abstraction et qui seront proches du parti communiste dont particulièrement Ladislas Kido dont la fédération de Paris conserve beaucoup beaucoup de pièces et c'est intéressant justement chez Kino de voir cette transition de la forme monumentale sculpturale qui vient de Fernand Léger quelque part pour partir vers un éclatement beaucoup plus dense et beaucoup plus proche de Pollock mais en utilisant aussi par exemple le graffiti politique et qui donc va graffiter le tableau de slogans comme OAS assassin et donc tout d'un coup aussi d'une abstraction qui va prendre un sens antifasciste Moi je voudrais aborder une question qui va revenir un peu c'est le fait qu'il y avait une volonté aussi chez le parti communiste en tout cas chez mon père de rendre l'art accessible c'est-à-dire qu'il y ait des expositions que les ouvriers que les gens qui ne sont pas des des formations et l'habitude d'aller dans les musées et tout puissent y avoir accès et de donner accès à quelque chose de très vaste et je pense qu'un des éléments qui cumule à ce niveau c'est l'exposition que j'ai l'exposition Léger Léger à Roscoe en 1903 et qui avait été bloquée par les tenants d'un réalisme socialiste qui voulait à tout prix empêcher cette exposition et pour qu'elle ait lieu finalement mon père a fait la préface du cathode de l'exposition ça a été le moyen parce que là bon comme il était copain aussi avec Rouchoff quand il dit c'est moi qui ai fait la préface à bon à oui à bon parce que Léger était considéré aussi comme par les tenants d'un réalisme socialiste rigide comme je ne sais pas quoi en tout cas n'était pas le bienvenu du tout et donc je pense qu'il y avait ce souci dans le parti communiste et ceci explique cela c'est dire de rendre l'art accessible au plus grand nombre à la fois pour voir et en même temps aussi pour pratiquer là on pourrait revenir sur tout ce qu'était le communisme et les écoles d'art de peinture qui ont été et qui ont été dans la mesure du possible un peu partout ce sourien là je pense que c'était important aussi de nous soutenir puisqu'on est entre peinture et parti communiste oui et puis il y a tout le rôle de l'édition aussi qui est très important de la diffusion on parle des lettres françaises mais tout à l'heure l'exposition de Fougeron dont Bruno parlait les ouvriers étaient invités en bus à venir visiter l'exposition on peut penser aussi au rôle de la maison de la pensée française toute une mise en place d'un différent vocabulaire accessible justement au plus grand nombre oui merci Bruno et je suis désolé d'entendre la conversation Yolande si vous aimerez dire un dernier mot il faut qu'on on mette fin à notre conversation c'est bien dommage parce que je vois qu'il y a des spectateurs qui ont mis des questions sur le live notamment des questions sur le genre de l'Orsa et Marie-Anne Lancio et malheureusement on n'aurait pas le temps pour aborder ces questions là on pourrait parler pendant des heures et des heures et moi j'aurais bien envie de faire ça mais malheureusement on a pas le temps Yolande oui c'est vrai c'est un sujet de thèse et ce que nous avons fait avec Renaud le catalogue livre comme l'art est évidemment frustrant parce qu'on n'a pas pu aborder tous les sujets bien sûr en si peu de place une chronologie qui n'est pas satisfaisante non plus parce qu'elle occupe des événements majeurs aussi bien dans le plan politique mais que faire travailler c'est un sujet de thèse il faut approfondir tout cela et c'est passionnant c'est vraiment un sujet passionnant en effet c'est très passionnant et je remercie tous les quatre d'avoir accepté de partager vos savoirs avec nous ce soir merci à Guillaume qui m'avait généreusement proposé d'animer ce débat et ça a été un grand plaisir pour moi et j'encourage chacune et chacun de nos spectateurs et spectatrices de ce soir s'ils veulent aller plus loin d'aller acheter les œuvrages en librairie malgré le confinement dans la plupart des cas on peut quand même commander un livre auprès de notre livraire et aller le retirer donc j'encourage tout le monde à faire ça et je vous remercie encore une fois très chaleureusement de votre participation ce soir et pour les choses que vous avez partagé avec nous merci merci